Seigneur, Seigneur Jésus, Dieu le bonheur, Dieu bénisse au monde dans nos grâces et nous a l'évolution de sa mort. Je veux te remercier Seigneur parce que Dieu nous a tardé et que Dieu a permis que nous puissions te rassembler en sa vie. Nous venons ici Seigneur jour après jour pour, oh Dieu, d'exprimer notre amour, pour te dire combien nous te désirons Seigneur, combien nous avons besoin davantage de toi, oh Dieu. Parce que nous savons Seigneur que ce monde ici c'est le chaos, oh Dieu. Il n'y a que toi Seigneur qui est l'autre maison de refuge Seigneur. Vas-y Père, alors que ton peuple est venu, c'est l'assemblant au Seigneur. Viens nous dire quelque chose Seigneur qui les encouragera, dis quelque chose qui les délivrera, dis quelque chose qui, oh Dieu, le devra être senti parfaite en place de Dieu. On laisse que Seigneur, nous appartons à son fils, et que les bénédictions consacrées à la compagnie de la parole, puisque l'on est à Seigneur Seigneur, que ton esprit, oh Dieu, soit le partage d'un chacun. Alors que nous remettons tout ceci en fait à messe ton retour, au nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez lire ce chapitre, chapitre 1, à partir du verset 10. Amen. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le sang d'une promesse, qui disait, « C'est des voix, écrivez-les dans un livre » et envoie-les aux sept églises, à Éphèse, à Smyre, à Périda, à Thiatique, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Je m'étonnais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après le maître répondait, j'ai utilisé cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier, « Quelqu'un qui s'est assemblé à Éphisonne, vêtu d'une langue autre, et a un circuit d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à Évère Adam, comme si lui était embrassé dans une fraise, et sa voix était comme le bruit du grand saut. Il avait dans sa main une boîte et ses étoiles, et sa bouche sont décournées et vécues à d'une roche, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tournais à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main une boîte en disant, « Mais comme moi, je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort, et voici Jésus vivant au ciel et au ciel, j'étiens les clés de la mort et les séjours de mort. » Écris donc les choses de la vie, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. « Et les mystères de cette étoile que tu as vues dans ma main boîte, et les sept chambiers d'or, les sept étoiles sont les anges de cette église, et les sept chambiers d'or sont de cette église. » Que Dieu ajoute des bénédictions à l'écoute de sa parole. Amen. Je vous assois. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je vous remercie tous d'être là, pour que nous puissions continuer ensemble notre étude dans la parole de Dieu. Comme vous savez, nous sommes en train d'exploiter le sujet qui est la bénédiction du Seigneur. Et nous avons pris comme support d'études les livres de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, j'espère qu'en deux séances, aujourd'hui et dimanche prochain, Dieu voulant, je vais terminer les chapitres premiers, pour essayer d'accélérer les chapitres 2 et 3. Et nous allons commencer à voir, de ce type de gloire, la personne de Jésus-Christ. Amen. Comment ça va ? Que Dieu soit venu. Comment on est, ça va ? Amen. Je suis content de voir avec deux yeux. Que Dieu soit venu. Alléluia. Donc, notre sujet, c'est la bénédiction du Seigneur. Et, comme vous savez, William Van Amouti, que chaque prophétie, je crois que je vais revenir avec ça, surtout pour les événements qui se passent aux Etats-Unis. Je vais revenir avec ça. Il y a pas la musique. Vous devez savoir que chaque prophétie qui attend la parole a une double signification. Une signification naturelle, et une signification spirituelle. Je vais revenir surtout par rapport aux événements qui se passent au prophétie. Que je le vois dans la prophétie, par rapport à ce qu'il faut à la matière. Mais aujourd'hui, je vais d'abord être là, et parler sur la venue du Seigneur. La venue du Seigneur est une prophétie. La manière dont il va s'accomplir. La manière dont il ne va s'accomplira jamais. La manière dont nous, les religieux, nous le pensons. Moi et tout le monde. Mais ça s'accomplira de la manière dont Dieu, lui-même a voulu que c'est la puissance. Amen. Et, voilà, on nous dit, dans la parole de Dieu, la venue du Seigneur a toujours divisé les gens. Les uns seront pour lui, et les autres seront contre lui. Et nous avons pris maintenant les livres d'Apocalypse, c'est parce que nous sommes conscients que ces livres d'Apocalypse, c'est le saut de la Révélation. Je vois le cousin, le frère Armand, et Dieu t'est béni ici. Je suis content de le voir. Donc, nous devons essayer de vous dire ce que nous sommes en train de dire, sinon il sera perdu. Mais nous allons le faire rapidement, vraiment, c'est pas le saut. Donc, mon frère, nous sommes en train de parler un peu sur le livre d'Apocalypse. Je crois que le mot Apocalypse, c'est un mot que nous connaissons tous. Et pour beaucoup de gens, le mot Apocalypse a toujours représenté une catastrophe, une guerre, tout ça, une destruction. Mais pour les croyants, ils savent que le mot Apocalypse parle de la Révélation. Amen. Et c'est pour ça que nous avons pris la base du livre en voyant que les livres, lorsqu'ils s'ouvrent, ils nous parlent de la Révélation de Jésus-Christ. mais ils ne nous parlent pas des œuvres que Jésus a faites lorsqu'il était sur la terre, mais ils nous parlent des œuvres futures que le Seigneur devait faire. Parce que quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas fini son programme. Il avait fini seulement l'Ancien Testament. Il était venu pour accomplir tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Mais il avait encore le Nouveau Testament qui devait être écrit. Et tous ces livres qui étaient là-dedans devaient aussi prendre place. Et c'est pour cela que lorsqu'il vient avec le livre d'Apocalypse, c'est pour nous montrer les œuvres futures qu'il y avait à côté. Donc aujourd'hui, dans les œuvres futures, nous allons essayer de nous concentrer sur ça. Je crois que le frère pourra comprendre. Nous allons nous concentrer sur les deux versets que nous avons, Apocalypse 12 et Apocalypse 13. nous avons vu avec vous, on va le voir dans la projection, je vais d'abord lire. Je me retourne pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il est très important d'identifier la voix qui vous parle. Et après m'être retourné, je vis cette lampe d'or. Verset 13. Et au milieu de cette lampe, il y avait quelqu'un. Il n'a pas dit que c'était Jésus. Il n'a pas dit que c'était Jean-Baptiste. Il n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un. Lui n'a pas identifié cette personne. Ce n'est pas les Jésus qu'il connaissait avec qui il parlait. Il a dit qu'il y avait quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or. Il dit, « Vêtu d'une longue robe et ayant une cinture d'or sur la poitrine. » C'est la description qu'il nous donne. Est-ce que sur la terre, Jésus avait une cinture d'or sur la poitrine ? Non. La robe, on peut en faire discuter. Mais ici, il voit quelqu'un. Il n'a pas dit que c'est Jésus. C'est quelqu'un rédiqué. Il a mis Jésus. On peut nous poser la question « Qu'est-ce qui t'est l'étime ? » Parce que dans tous les versets jusqu'à la fin, vous n'avez pas entendu le nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Est-ce qu'on a mis tous les chapitres ? On a entendu le nom de Jésus. Donc nous avons parlé de quelqu'un. Parce qu'il veut identifier. Amen. Je reviens d'abord sur le tabernacle parce que c'est très important par rapport au livre d'Apocalypse. On ne va pas comprendre le tabernacle, on ne va pas comprendre aussi les livres d'Apocalypse et les visions. Regardez. Remarquez ces différents lieux sains comme vous l'avez vu. Quand on pénétrait dans le temple, il y avait d'abord le parvis. ensuite, il y avait l'hôtel où les sacrifices étaient offerts, l'hôtel des Rens. Et puis, au-delà de l'hôtel des Rens, il y avait un voile qui fermait l'entrée du lieu très sains. A l'intérieur, il y avait les propitiatoires et les kérudas. Prenons le 223. Remarquez la manière de pénétrer dans le temple. L'assemblée pouvait venir jusque là. Et nous avons vu que l'assemblée s'arrêtait dans le parvis. Les sacrificateurs pouvaient se tenir là. Les sacrificateurs, eux, se tenaient dans le lieu sain. et écoutaient, mais seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer là. Et c'est là, et c'est là une seule fois par an en prenant le sang avec lui. Donc, il y avait trois parties que les tabernacles avaient. Le parvis, les lieux sains et les lieux très sains. Les lieux très sains, on n'y avait pas n'importe comment. Et ce n'était pas n'importe qui. A chaque partie, il y avait comme une sorte de sélection, une sorte de tri. Le parvis, c'était tout le peuple. Et pas tout le peuple et tout le monde entier. C'est le mar israël qui était appelé. Après, c'est là dans le lieu sain. Parmi Israël, on avait choisi une tribu. Vous êtes avec moi? C'était les lévites qui pouvaient arriver là. Et parmi les lévites, on avait choisi un. Vous voyez comment Dieu, il est le dieu des tri. Si on dirait une triangle, on dirait plutôt une pyramide. Et où la madame nous montre que plus la pyramide monte, plus la base est élargie, mais la pointe, elle va en se rétrécissant. Et c'est exactement donc à la fin, on trouvait un seul, un choisi qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Amen. Écoutez-moi, dans la vie cachée, au paragraphe 28. Autre chose, il devait être loin avant d'y entrer. L'huile d'oxygène était faite à partir de la rose de Charon. On écrasait la rose pour en exprimer le parfum et on mettait cela dans l'huile qui coulait sur la barbe d'Aaron et qui descendait jusqu'au bord de sa robe. Ça, c'est le psaume 133. On continue? Tout était imbibé d'huile d'oxygène. Il marchait correctement, vivait correctement, s'est déplacé correctement, s'habillait correctement et il allait là portant les sangs devant lui et dès qu'il passait derrière les rideaux, dans la troisième chambre, un voile tombait derrière lui afin que le monde extérieur ne puisse plus le voir. Écoutez, Frouman, chaque homme garde son femme ou fille qui est déjà loin des dieux et qui marche derrière ce temple le voile de Dieu le Saint-Esprit cela le place dans un lieu secret. Le voile tombe derrière lui et cela le coupe du monde et de toutes ces histoires qui restent derrière. Vous comprenez cela? Donc, quand lui devait traverser la troisième partie, un voile tombait derrière et ce voile qui tombait derrière ça l'est séparé du monde. Il devait un homme complètement séparé du monde et des histoires du monde. le monde ne pouvait plus le voir et le monde pouvait déclarer qu'il n'est perdu. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez un peu. Nous avons encore notre schéma. J'aime beaucoup ce schéma. Maman Esther, nous avons trois, ici nous avons les trois sur trois. Nous avons les un tiers des yeux et nous avons les deux tiers ici. Vous avez remarqué ça? C'est comme ça que le temple était fait. Il y avait les deux tiers ici et il y avait les un tiers. Maintenant, remarquez un peu, ça, c'est la tente. Et nous avons vu que la tente avait deux parties. On avait cette partie en jaune que nous avons appelée les lieux très saints où le souverain sacrificateur entrait une fois l'an. Nous avons cette partie ici, la partie qui est verte qu'on appelait les lieux saints, là où le sacrificateur pouvait venir et il pouvait y faire leur service. Il pouvait arrumer les chandeliers, il pouvait placer les peines de proposition et il pouvait brûler le parfum qui est représenté le prière des saints. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, je vous ai dit que les livres d'Apocalypse est divisé en combien de parties? Trois parties. Et nous avons vu que la première partie c'est Apocalypse 1, Apocalypse 3. La deuxième partie, Apocalypse 4, Apocalypse 19. La troisième partie, Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22. Donc, l'étude que nous allons avoir, cette partie ici, elle va nous parler d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Et remarquez, Apocalypse 1 à 3 a duré 2000 ans. On ne va pas le trouver. Et c'est au cours de ces 2000 ans qu'on va voir aussi l'accomplissement d'Apocalypse 4 à 19. C'est pour ça que Branham dit si vous ratez de comprendre ça, vous allez comprendre les autres choses à tort. et à travers. Regardez un peu ce qui est intéressant avec les déclarations prophétiques. Nous savons que ça va nous prendre de 2000 ans pour que nous puissions traverser les lieux saints afin d'être prêts d'entrer dans les saints des saints. 2000 ans. Et nous savons que d'Adam jusqu'à Jésus qui était dans le parvis, vous vous souvenez ? Le parcours terrestre du Seigneur, c'était 4000 ans. Donc si nous prenons d'ici, avant l'entrée dans les lieux très saint jusqu'à Adam, nous verrons que nous avons réalisé exactement 6000 ans ou 6 jours. C'est pour ça que Branham dans sa déclaration vous a dit maintenant que faites attention, le 7e millénaire sera le réveil. ça c'est l'histoire. Et on ne peut pas arriver ça, c'est l'histoire. Le 7e millénaire c'est pour ça que dans l'an 2000 tout le monde a tremblé. Les gens ont eu peur parce qu'ils savent que chaque 2000 ans quelque chose arrive à la terre. Mais ça n'arrive pas à la terre de la manière dont eux ils pensent. Ça arrive à la terre de la manière dont Dieu lui qui pense. Donc nous allons faire 2000 ans pour parcourir toute cette partie et être prêts à entrer dans les réponses. Et moi je vous ai dit qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans pour l'homme. Et souvenez-vous lorsque nous en arrivons presque à l'entier nous sommes au 6e millénaire. Le 6e millénaire qui est le type de quoi? Du 6e jour. Je vous ai dit le 7e jour la manne ne tombait pas. Donc maintenant le 6e jour la manne doit tomber dans une double portion. Une portion pour le 6e jour et une portion pour le 7e jour. Voici pourquoi le message de Branham est compliqué. Parce que là il y a une portion pour le 6e jour. Là c'est là où on dit ça et là on signe une portion pour les lieux du réveil. Amen. Donc je vais marquer un peu notre parcours de 2000 ans que nous allons le commencer. Parce que Jean il dit ceci Je suis ravi en esprit et nous avons vu que toute chose qu'un homme doit faire premièrement d'abord c'est entrer dans l'esprit. Et nous avons vu que ce n'est pas entrer dans l'esprit de votre village c'est entrer dans le Saint-Esprit. Et quand vous entrez dans le Saint-Esprit il va vous conduire dans les lieux du repos. Et quand Jean s'est retrouvé dans ces lieux du repos il s'est retourné. Quand il s'est retourné parce qu'il avait entendu une voix derrière lui qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir automatiquement le champ des livres. La scène est devenue claire n'est-ce pas? Il voit le champ des livres. Mais alors quand il voit le champ des livres lui en se retournant son but c'était quoi? il voulait identifier la voix qui lui parle. Parce que souvenez-vous cette voix qui lui parle ici sous la terre après un moment il va se déplacer. Mais la voix est encore sous la terre et elle est derrière lui. Et Jean sait qu'il cherche il cherche à identifier mais qui est-ce qui est en train de me parler? Et quand il va se retourner nous voyons que Jean il voit notre champ des livres. Donc Jean va voir la scène qui va se passer dans ce milieu ici. Vous comprenez? C'est non? Amen. Et qu'est-ce que Jean va voir? Qu'est-ce que cette voix qui semble comme être une trompette? Parce qu'il dit c'était une voix qui parlait comme une trompette. Vous savez que les frères à la main peuvent concurrencer une voix qui va parler comme une trompette. Frère moi je vais plus encer une voix. Il donne? Une voix comme une trompette. Le prophète va nous dire ceci. Il dit faites attention que ce n'est pas une trompette. Amen. C'est une voix comme une trompette. Dans la Bible la trompette a son utilité. Amen. Parce que la Bible dit que si une trompette donne un son confus qu'est-ce qui va arriver? Qui va se préparer? Et cette voix lorsqu'elle parle elle parle comme une trompette. Je ne sais pas si vous avez entendu le son d'une trompette. Qu'il y a déjà? Amen. Ça c'est dit? Trompette. Qu'il y a déjà? Trompette. Qu'il y a déjà? Lorsqu'une trompette si on a un bon souffleur il souffle dans une trompette ça va donner un son qu'il va réveiller. S'il y a quelqu'un qui tournait à l'église ça serait une trompette on met une trompette là-bas si quelqu'un est sur l'église on souffle les dents vous allez voir les gens vont se réveiller la salle de l'école n'est pas d'accord et puis ça ça fait donner l'église 44 donc quand il va se retourner la salle qu'il va voir il va voir ceci Amen. Alléluia. Et il voit quelqu'un on nous a dit quelqu'un qui va marcher maintenant au milieu là-bas c'est quand même bizarre j'ai une manière de parler je vais vous dire d'abord d'emblée que les livres d'Apocalypse c'est tout ce que vous voyez dedans ne sont que des symboles Amen. Est-ce que c'est clair déjà? Amen. Même si on dit on a vu une bête qui est s'aménée comme ça il avait des yeux comme ça ne pensez pas que sur la terre vous verrez une bête comme ça vous la verrez jamais sauf que cette bête peut être devant vous et vous ne le savez pas parce que le livre d'Apocalypse ce n'est que c'est molle après c'est molle vous voyez à la fin il lui dit les chandeliers que tu as mis à cette lampe les sept lampes là sont sept églises qu'est-ce que ça a à voir? une lampe et une église les sept étoiles que tu as mis à maman ne sont pas des étoiles ce sont des anges Amen. C'est pour ça que je lui ai dit si vous n'êtes pas connecté à Dieu et que vous n'entrez pas dans l'esprit quand Dieu va parler ça va vous passer par-dessus la tête Amen. Et ici maintenant il voit cette lampe et quand il voit cette lampe il voit quelqu'un qui est ensemble et qui lui marche au milieu de la lampe Amen. Lui il s'était retourné non pas pour voir quelqu'un il voulait voir la voix Amen. Il voulait savoir mais ça c'est la voix de qui? C'est qui qui parle? C'est le tout pour voir la voix mais au lieu qu'il puisse voir la voix qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette lampe et quelqu'un qui marche au milieu de l'ampe Le livre de l'Apocalypse est bien fait Très bien Si quelqu'un était venu chercher Jésus ici comme au jour de sa chaîne il ne va pas le voir Non Il va s'énerver Il va dire il n'y a pas Dieu là-bas parce qu'on n'a pas vu Jésus comme il était Amen Jésus Christ est le même Amen Il ne change pas Tout ce qu'il change c'est son apparence physique Amen Jésus peut s'est décidé de venir nous visiter dans la forme du frère Isaac Mais c'est toujours Jésus Amen Maintenant si nous sommes connectés nous comprenons En même temps nous comprenons que ce n'est pas mon fils Isaac c'est le Seigneur Jésus Alléluia Parce que Marie pouvait dire que Jésus quand il était sur la terre c'était son fils Puis après un moment il a regardé il a compris que ce n'est pas mon enfant Vous êtes avec moi? C'est pour ça que Bernard me dit avant je pensais que j'étais le fils de Charles et d'Abraham Jusqu'à ce que je comprenne que je ne suis pas le fils de Charles et d'Abraham Amen Nous avons notre lampe Nous allons voir dans la parole ce qu'elle représente Si nous allons chez les juifs c'est très important pour eux Ils ont la lampe et la place là-bas Quand ils regardent la lampe comme ça ils disent Ah ça ça représente les sept jours de la semaine c'est qu'ils disent Et les juifs ils disent vous voyez ici la branche principale ils disent c'est les sabbats c'est les sabbats qui tiennent tout Amen Nous disons merci l'offre et le juif Alléluia Mais nous allons aller encore plus loin Amen Disons François Je prends la exposé à la page 47 Écoutez ce que François m'a dit Jean n'a pas dit que c'était une trompette Elle était semblable à une trompette Et quand une trompette est rétentie c'est là exprimé une urgence C'est comme le héros le messager du roi qui va au débat de Jean Il sonne de la trompette C'est un appel urgent Les gens se rassemblent pour écouter Même en Afrique on n'avait pas de trompette Quand il y avait une urgence Je prends la leste par exemple Quand le village était attaqué Il y avait ce qu'on appelle le tambour du roi Et Le collet Le tambour du roi Tout ça Quand on sonne ça Tout le monde Et puis il y a une manière de le sonner Tous les gens qui sont exercés Si vous êtes à l'étranger Vous allez penser que c'est une physique absurde Mais ceux qui sont exercés Quand ils vont entendre ces sons Ils sauront qu'il y a une urgence Soit que c'est la guerre Soit que c'est le roi qui vous convote pour une fête Mais il doit savoir que ces sons doivent parler Vous êtes avec moi ? Il dit C'est un appel urgent Les gens se rassemblent pour écouter Israël se rassemblent toujours au son des trompettes Quelque chose d'important approche Et c'est pour ça qu'ils s'est retrouvés Écoutez Cette voix appelle d'une façon si présente qu'une trompette Elle est rétentie claire et vigoureuse Elle supporte et révèle Puissons-nous entendre la voix de Dieu comme une trompette aujourd'hui Car c'est la trompette de l'évangile qui fait rétentir la parole de prophétie Pour faire quoi ? Vous nous avez dit Elle nous préparait à quoi ? À ce qui attend la terre C'est pour ça comme c'était une profession C'était les choses qui devaient arriver Et Dieu devait les envoyer pour avertir les gens et pour que cela puisse préparer les gens à ce qui attend la terre Bon frère Est-ce que tu sais ce qui attend la terre ? Oui Parce que nous avons fait les grands projets sur la terre Nous avons dit que ce monde n'est pas chez moi On chante ça que quand on est à l'église Quand on est dehors ce monde devient chez moi My, my Mais il est ici Sans toi vous avertir Elle vous préparez à ce qui attend la terre Qu'est-ce qui attend la terre ? C'est Pierre qui l'a dit Il dit le premier monde Parce que ce n'est pas la première fin du monde qu'on ne vous ment pas Il dit l'ancien monde Dieu l'avait gardé et l'avait puni et l'avait condamné l'avait tué avec de l'eau C'est ce que Pierre nous dit Il dit mais que ce monde présent Dieu les garde et les réserve pour le feu Il va refuser Très bien Qu'est-ce qui attend la terre ? La terre attend d'être brûlée par le feu Et lorsque nous voyons les événements qu'il y a autour de nous ça ne fait que le consul Amen Les Russes sont en train de parler Les Américains sont en train de parler Les chefs d'état-major russes a dit nous allons surprendre ces Américains Il dit les armes que nous avons vont les surprendre Les Américains ont dit nous les attendons Nous nous sommes prêts Quand il y a vous voyez actuellement les élections américaines on focalise trop sur la Russie On dit que les Russes sont en train de vouloir influencer les Américains en vaut Ils ont dit qu'ils ont piraté beaucoup les serveurs et beaucoup d'emails des responsables américains Les Américains ont dit écoutez nous nous n'avons pas beaucoup parlé mais nous allons vous les faire payer en temps et en heure Frère-Brename nous avait dit parce qu'un prophète ne parle pas de ses propres pensées Un prophète ne parle pas de ses propres pensées Frère-Brename nous a dit que le feu qui va couillir cette guerre ce n'est pas un feu qui vient de ses ou c'est l'homme qui se détruira lui-même par la puissance de la bombe atomique et il a dit lorsqu'il était dans la vision montrant comment les gens s'éloignent de l'évangile quand il est sorti de la vision la voix lui a dit garde tes yeux sous le roi du nord garde tes yeux sur la Russie et Branham a dit n'oubliez pas la Russie cher ami c'est une arme entre les mains de Dieu pour faire payer les impies en 1990 quand le myrrhe de Berenat était tombé les gens ont cru que la Russie était terminée mais Branham avait prévenu s'ouvrez-vous quand le myrrhe de Berenat tombait là Rome va retrouver toute la force et le territoire qu'il avait lorsque Jésus était sur la terre mais il a dit n'oubliez pas que la Russie est une arme entre les mains de Dieu on a commencé à appeler la Russie le Burkina Faso avec une bombe atomique parce que le pays était par terre et puis il y a un monsieur appelé Poutine qui vient de je ne sais où il est arrivé il a commencé à réorganiser chaque chose jusqu'à ce que lorsque l'Europe est entrée en crise avec la Russie Poutine a dit c'est Florent qui a dit l'ancien ministre de la Défense il a dit que nous l'Europe nous ne pouvons même pas oser avec eux ils vont nous écraser en moins de temps mais le Burkina Faso ne peut écraser mais là l'Europe qu'est-ce qui se passe les paroles de Dieu ne tombent pas et cette voie ici elle vient pour nous préparer elle vient pour nous préparer pourquoi ? pour que nous puissions comprendre qu'il y a quelque chose qui est dans la terre c'est pour ça que nous chantons ce monde n'est pas chez moi cette terre n'est pas chez moi et Jésus nous a dit à quoi ça servirait à un homme de gagner la terre entière mais qu'il puisse perdre son âme c'est ça votre réflexion vous êtes avec moi Amen à quoi ça servirait Frère Max ? Frère Max on nous donne il est un roi de la Belgique il nous nomme tous des beaux promesses d'un gauche et d'un droite on est très content allez J'oublia nous nous choisissons nous-mêmes Frère Amar il prend au lieu comme il a toujours aimé au lieu avec Frère Neville il vaut ses pâtes chez ses lambères et ses pierres mais à la fin à quoi ça nous servirait ? c'est pour ça qu'un chrétien a une vision plus grande qu'un païen lui peut vouloir avoir une vie paisible simple manger même du pain avec de l'eau sec mais il sait que ce qui attend ce monde c'est la destruction et cette voie vient avertir les gens vous savez que nous sommes dans un âge où les gens ne coûtent plus l'avertissement or Dieu dans sa loi il ne peut pas juger quelqu'un si premièrement il n'a pas averti c'est la loi de Dieu parce que si Dieu te juge sans t'avoir averti c'est qu'il ne t'a pas donné une chance même un bon parent il est passé avec l'enfant il dit mon ami pas comme ça l'ami ne comprend pas il répète à l'ami l'ami pas comme ça frère mais là il est surpris frère pas comme ça comme le frère n'écoute pas ses langages alors il faut changer de langage et Branham nous dit Dieu si aujourd'hui il doit laisser survivre cette guerre ici vous êtes avec moi alors il faut que Dieu puisse ressusciter le monde du temps de Sodome et qu'il puisse d'abord premièrement demander pardon parce qu'ils avaient détruit et qu'il puisse les ramener aussi parce que le monde aujourd'hui est entré dans les mêmes conditions qu'est le temps de Sodome et de Gomorre l'homosexualité elle est partout si demain nous n'amenons pas nos enfants à l'école de dimanche on ne les encadre pas dans les services de Dieu on ne les fait pas entrer dans les lieux du repos nos enfants demain peuvent vous dire un garçon peut vous dire j'aime un garçon si tu oses parler on te traite d'homophobe et on peut porter plein contre toi d'ailleurs le prédicateur qui prêche ici il risquera la prison et si Dieu laisse ce monde parce que s'il est un Dieu juste il doit punir à la même hauteur ce monde ici qui commet la même chose qu'il avait puni le monde de Sodome et des Comores aux Pays-Bas comme c'est le pays qui commence toujours ils veulent donner à l'homme le doigt de choisir sa fin si tu sens que moi je suis arrivé au bout j'ai fait tout ce que j'ai pu un frère si tu appelles c'est la loi qui vient de passer tu appelles cette mort et puis tu dis au revoir au frère et puis tu parles est-ce que nous sommes dans un monde de fou ou c'est un monde réel et nous nous allons nous comporter sur la terre comme des gens qui n'ont pas entendu sa voix lorsque j'ai regardé ça c'est pire que la source c'est l'église africaine donc tu appelles tu dis j'ai vécu 70 ans oui j'ai fait ce que j'ai pu j'ai ça là et je suis au bout et puis qu'on en finisse mais la voix ici vient pour avertir pas seulement pour avertir pour vous donner le moyen de vous préparer parce que la Bible dit son épouse s'est préparée alors comment vous êtes une épouse alors que vous ne vous êtes pas préparée vous-même je prends le départ c'est qu'un soudain d'église par le 188 bon vous dites certaines choses vont se passer alors je vais je me préparer et Los Angeles va s'engoutir frère frère là je me préparerai quand il y aura une femme qui sera présidente et je sors qu'il arrive à le prendre oh mon Dieu je me préparerai mais vous êtes mal parlé bien sûr amen certaines choses vont se passer oui oui ah oui quand j'étais une soeur j'avais entendu le prédicateur dire qu'il y aura un pape américain qui se le verra oui le prédicateur me dit pour vous le dernier signe c'était Dieu dans la chair amen c'est le dernier signe parce que Sodom avant d'être brûlé avait vu un dernier signe lorsque Dieu était venu dans la forme d'un homme devant Abraham voilà continue certaines choses vont se passer alors je vais me préparer vous avez dit préparez-vous maintenant amen je viens de vous raconter l'histoire de Perle à Gord et de plus autres endroits où on refusait d'écouter la verdition amen et continue on refusait de l'écouter rien n'est resté sinon le jugement divin sur le peuple maintenant tous ceux qui n'interrompent en Christ seront sous la colère de Dieu le jugement divin amen alors quelle est notre crainte Céline nous devons craindre les russes ou les américains alléluia nous devons craindre Dieu amen que Dieu te bénisse une excellente nous devons craindre Dieu nous n'avons perdu des bombes américaines ni des bombes russes parce que celui qui est en Christ ça ne peut pas les toucher ça ne peut rien lui faire alors Madame dit si les bombes donnent ici des combates il dit dans les quelques minutes nous serons à terre on va enlever la poussière de l'ancien frère le frère d'un moment le frère d'un moment et nous nous saluerons amen et c'est pour ça qu'il nous montre que le mieux parce qu'aujourd'hui dans ce monde où la course aux armes atomiques a recommencé parce que le dialogue entre la Russie et les Etats-Unis est terminé les américains ne le parlent on se les garde les russes ont dit c'est comme ça on va prendre nos missiles on va les avancer jusqu'à Caligar on va les garder l'automne comme ça ils ont placé la Russie ils ont dit vous bougez nous bougeons alors quels sont les lieux des réfuges que nous allons avoir nous allons faire du béton ici en dessous parce que les hommes il y a une équipe de survie les hommes savent parce que les premiers qui se connaissent ils comprennent ce sont les cinéastes ils savent que le monde ici finira dans une explosion historique d'honneur ils le savent bien alors ils vous proposent des abris anti-nucléaire moi j'ai l'abri anti-nucléaire que je vous donne le Seigneur Jésus Amen c'est pour ça qu'il dit tous ceux qui n'entraient pas en Christ la question comment entre-nous en Christ par le Seigneur Amen vous êtes avec moi pas le baptême le baptême et l'esprit c'est pas cela que nous entroient en Christ il dit tous ceux qui n'entraient pas en Christ seront sous la colère de Dieu et les jugements divins ils seront la poids d'un âge à tous les vins je suis reconnue Amen quand les rues sont arrivés en Syrie les américains ont dit c'est une petite affaire on va faire sauter Bachar comme on l'a fait sauter les autres les amis ont dit Bachar ne bougera pas c'est son peuple qui l'a choisi c'est son peuple qui doit les sortir ils ont essayé à gauche on les a bien ratatinés ils ont dit ah ça devient sérieux et là-bas ils ont dit si les américains continuent comme ça nous allons commencer à faire tomber les avions regardez le monde dans lequel nous sommes où nous nous disons le monde est chez nous 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 sentons à l'aise la Syrie n'est pas loin vous savez ça je vous dis la vérité quand les troubles ont commencé les réfugiés ils étaient au port du Congo ils sont arrivés ici rapidement ici à côté dans la Grèce ici et tout ça partout tout le monde a dit danger ce monde n'a aucune certitude d'un côté on terrorise les gens d'un autre côté on bombarde les gens mais nous avons élu le refuge mais le monde aujourd'hui n'écoute pas l'avertissement et si tu n'écoutes pas l'avertissement comment vas-tu te préparer ? Père Largo on a bien dit écoutez vous les américains les japonais se préparent ils vont vous attaquer frère madame dit c'était un jour où les jeunes gens regardaient les danser ils faisaient la fête ils ne savaient pas qu'il y aura un jour d'amertume jusqu'aujourd'hui les américains n'ont jamais oublié ça le jugement est tombé soudain sur eux vous les enfants du prophète qu'est-ce que vous avez c'est pas des événements qui viennent de moi et quel est l'impact de cette voie d'avertissement pour nous vous êtes avec moi quel est le niveau de notre préparation et de notre sérieux dans les choses de Dieu nous avons cru que les choses de Dieu c'est pour les prédicateurs c'est sa charge venir à l'église c'est sa responsabilité le prédicateur peut aussi entrer dans ses affaires vous venez comme ça l'église le prédicateur du pal chanter frère chanter on chante on chante on sors nous avons tous une responsabilité et cette voie vient pour nous avertir nous dire frère si Dieu nous a placé ici surtout dans ce pays c'est qu'il compte sur nous vous êtes avec moi parce qu'il n'y a pas les hasards ça c'est pas les hasards aucun hasard dans le programme de Dieu il n'y a rien qui arrive en rédare il n'y a rien qui arrive en avance ton frère il m'arrive il n'est glissé il n'y a pas de problème toi dans ta vie qui n'est jamais tombé tu es tombé comme ça quand tu marches dans la vie quand il y a des bugues tu es tombé tu es tombé quand tu glisses dans la vie naturelle pas la vie tu es tombé tu es tombé la vie naturelle qui tomberait et qui resterait là François-là me dit Dieu n'est pas contre vous parce que vous êtes un pêcheur il sait que par votre nature vous deviez être un pêcheur mais il est contre vous lorsque vous voulez demeurer un pêcheur parce qu'il vous a donné une voix et il vous a sorti il vous a dit attention attention ce monde ici c'est un barbecue et remarquez remarquez encore lorsque vous prenez la structure de la terre si l'homme pouvait savoir que nous vivons sur un volcan il serait moins fier il serait humble la terre c'est un volcan vous le savez non ? à l'intérieur c'est le balai mais Dieu nous aime et nous donne une voix d'avertissement qui rétentit comme une tombate pour montrer qu'il faut que ça nous réveille c'est une urgence parce que s'il n'y a plus une urgence dans le cœur du coin qui va prier c'est ce qu'il faut m'en dire dans pousser à bout il dit si les gens se quittent votre cœur hein maman les gens se quittent on est là on est tranquille on subit les événements et on est tranquille on a ses projets sur 50 ans et tout ça et on est bien je ne vous refuse pas d'avoir vos projets sur 50 ans mais ce n'est pas ça ce qui est plus important Amen Disons dans la tempête qui approche l'évangile aujourd'hui l'Amérique ne veut pas de l'évangile est-ce que la Belgique veut de l'évangile ? Non Vous pensez des jours à la RTBF on dira à un frère viens prier pour la nation Ah non Ils veulent se divertir série après série nouveau film qui est sorti Ah ouais ouais il y a des nouveaux qui sont venus Ils veulent se divertir Il faut qu'ils aient quelque chose qui les divertisse Beaucoup de musiques fantaisissent ou quelque chose de ce genre ou une espèce de réception une espèce de saucisse de Francfort grillée Là on a dit ce qui est bien en dehors de l'église Quand j'arrive à la société de Francfort grillée c'est très bien Mais écoutez mais l'église c'est un endroit où le jugement doit être prêché dans la puissance des résurrections du Seigneur Jésus ainsi que l'avertissement Amen Quelqu'un ne peut pas vivre il vit dans ses désordres complètes Il vit à l'église tranquille 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 Et puis je retourne chez lui ça c'est une église déritionnaire qui a perdu la position Où le madame nous dit et la Bible confirme le jugement commence où Pourquoi ? Pour que vous ne tombiez pas dans le jugement avec le monde C'est pour ça que celui qui croit en moi ne viendra pas à un jugement parce qu'il a déjà été jugé Amen Amen Il dit le jugement doit être prêché dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus ainsi que l'avertissement Si tu vis dans les désordres compte sur moi J'ai parlé Il dit Ainsi que le jugement commence par la maison de Dieu Non pas les fêtes mais les jugements Alléluia Amen Aujourd'hui nous sommes devenus des grands fêtards De sorte que les livres de l'église ils sont une espèce de réception Vraiment Et nos musiciens sont devenus des amuseurs populaires Il n'y a plus rien de divin là-dedans Oh Seigneur Tu vas voir Ah on appelle quel musicien ça tire les gens Et on danse et on saute et on danse Mais où est la voix qui avertit Alléluia Et qui amène les gens à la préparation Amen Pas c'est étonnant qu'après les résultats de nos fêtes c'est la honte Où la madame dit les gens ne sont spirituels que quand la guitare joue Là tout le monde est spirituel Il dit que quand la musique s'arrête la spiritualité s'arrête My my Réflopax Quand Fropax se prend la guitare et chante tout le monde devient spirituel parce que ça l'amène et puis après quand la musique s'arrête lui aussi Oh le pauvre il a perdu son nom Si Continuons avec notre prophète Le jugement doit commencer la version de Dieu Et quand vous venez et que vous entendez Dieu qui vous parle durement Et vous ne parlez pas comme ça Pas ça C'est l'amour de Dieu Amen Ecoutez ceci Je suis dans la tempête qui approche Pouvez-je dire ceci pendant que l'ordre continue à jouer Les messages de ce soir sont des messages d'amour de grâce et d'avertissement Un jour tu marches tu t'arrêtes sur l'autoroute une station et Isaac il te dit Maman j'ai vu que de l'autre côté de l'autoroute il y a un arbre de manque je vais traverser l'autoroute pour aller le prendre comme tu aimes beaucoup Isaac tu diras mon fils vas-y traverse l'autoroute Tu vas dire à Isaac tu stoppes arrête avec ça c'est une sorte de folie Isaac dit Maman mais si tu m'aimes il faut exprimer cela il faut me laisser parce que je veux Ou la madame dit si tu veux le stopper et qu'il n'écoute pas tu vas l'arrêter de force Pourquoi ? Parce que devant lui il y a un danger et la parole de Dieu n'est pas contre vous c'est votre protection C'est pour ça qu'elle vous stoppe pas ça pas ceci un frère ne peut pas regarder n'importe quoi Amen Je lisais quand j'étais dans le bureau il dit vous voyez dans le panneau publicitaire il dit vous voyez lorsque je suis dans ma voiture lorsque je marche et je suis tout seul parfois je mets la radio lorsque je peux tomber sur ces bonnes émissions chrétiennes il dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui enlèvent l'esprit Amen Amen Tout le temps derrière il va boquer du concours Vous pensez que ça vous donnez quoi ? Si c'était ça qui éduquait ce peuple il y a longtemps que ce peuple s'est éduqué C'est vrai Amen Mais depuis qu'on sort ces histoires ça les fait jamais ça n'a jamais été ce peuple ça ne les aidera pas il n'y a qu'un évangile qui peut changer la situation Ah la merde ces messages écoutez un message d'amour de grâce d'avertissement des mésoirs ces messages pourraient être dans vos oreilles quelque part ailleurs un message de condamnation et de jugement pendant que cela a de la miséricorde venez recevoir cela je vous prie mon ami je devais vous rencontrer un jour avec ceci ce que j'ai dit ce soir que cela témoigne de la miséricorde l'homme vit sur la terre comme si sa vie ne s'arrête pas et d'ailleurs je crois que quelque part c'est quand même bien un moment que nous pouvons pas l'oublier parce que s'ils ont devait savoir qu'ils devraient ma vie s'arrête c'est catastrophique mais un chrétien il vit chaque jour comme si c'était son de vos jours Amen Vous voyez la différence? C'est pour cela je ne dis pas que vous attaquer frère vous ne commettrez pas une erreur vous en tant que frère si vous commettez une erreur il y a quelque chose qui doit être en vous et qui ne peut pas accepter ça et qui ne peut pas vous laisser tranquille même si vous voulez faire semblant vous pouvez chanter ça sonne là-bas poum c'est faux ah tu fais ça non mais pas alléluia alléluia non ça dit tu as tes chaternes mais c'est faux jusqu'à ce que tu reviennes parce que c'est une voix qui t'emmène à te préparer ça t'avertit que cette condition c'est une condition de jugement Dieu ne peut pas favoriser les saints et ne pas favoriser les autres c'est pour ça que nous croirons que s'il a brûlé son dos mais comment ces mondes n'y va pas brûler ça va brûler maintenant nous on va se cacher même si imaginez un peu que tu as créé ton abri anti-atomique que tu te caches dedans ça explose toute la Belgique disparaît et puis toi tu sors il y a une vie des malheurs mais c'est vrai c'est une vie des malheurs n'est-ce pas ok je prends ici la exposition la page d'envite je crois que je n'arriverai pas au point où je pensais à l'église c'est ce que le prophète dit Apocalypse 1-12 je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui m'est parlé après m'être retourné je vis cette chandere d'or Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il attendait la voix mais qu'il s'est retourné pour voir la voix je ne sais pas il s'est retourné pour voir la voix la voix et la personne sont une seule et même chose c'est pour ça que le message et le messager sont un les gens aiment Jésus ils n'aiment pas la voix de Jésus on aime Jésus on n'aime pas la voix de Jésus tu nous poses la question tu as déjà vu Jésus parce que de toutes les photos de Jésus il y a plusieurs Jésus les musulmans ont l'air Jésus tous ceux qui font les films de Jésus moi j'ai un film de Jésus les musulmans ils ont l'air Jésus il y a des Jésus je fais long je fais coup Jésus je fais très coup mais il dit ce qui est important ce n'était pas de le voir c'était d'écouter la voix écoutez il s'est retourné pour voir la voix la voix et la personne sont une seule et même chose Jésus est la parole Jean à toi au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle si vous arrivez réellement à voir la parole vous verrez Jésus c'est pour ça que Jésus a dit mes brebis ils connaissent ma figure c'est ça mes brebis ils connaissent ma voix donc si vous séparez la voix et le Seigneur sachez que vous avez échoué parce que le Seigneur c'est sa voix Dieu est Dieu parce qu'il est la parole et il garde la parole William Palame dit un homme qui ne tient pas sa parole on ne peut pas lui faire confiance il n'a pas les attributs de la divinité un chrétien lorsqu'il dit Frère Max si je vais te voir s'il n'est pas capable de le faire il doit t'appeler Frère Max excuse-moi je ne serai plus venu mais quand il s'agit des histoires des dettes surtout là on se devient chaud parce que les chrétiens parfois il faut les secouer quand on est pour moi tu cherches un policier frère je ne peux te comprendre le policier va venir aller les formes policiers il dit mais là si tu ne veux pas agir comme un frère j'agirai comme un policier mais ça nous arrive parce que nous pouvons tous promettre quelque chose j'étais en point de l'argent je t'ai remetté t'as pas moi toi moi arrive tu as des difficultés soit un frère avec la tournée de la divinité appelle le frère frère tu sais bien que je dois ces argent mais tu sais bien que je n'ai pas pu le faire est-ce que tu peux me donner encore un temps n'est-ce pas amen est-ce que Dieu nous ment non où est-ce que Dieu nous parle n'est-ce pas dans la parole donc c'est sa parole qui nous montre sa pensée et c'est pour ça que nous nous vous conseillons à chaque promesse qu'il a donnée dans la Bible de la garder d'y croire je crois que notre Dieu est l'éternel qui nous guérit de chaque maladie amen et donc nous avons prié pour ma maman Nathalie elle est sortie elle est à la maison on continuera prier pour elle et puis elle est à la maison et j'ai remercie le Seigneur j'ai parlé avec son mari parce que son mari le médecin n'a pas donné de bons rapports lui a dit la situation est chaotique il lui a dit notre Dieu j'ai pris mon téléphone j'ai ouvert le psaume 103 moi j'ai dit lui ici avec vous c'est écrit je suis l'éternel qui te guérit de chaque maladie amen peut-être que quand je le dis pour vous ça n'a pas de sens parce que vous êtes en bonne santé amen mais il y a des gens qui sont en dehors alléluia amen je suis l'éternel c'est la promesse qui te guérit pas qui te guérira il dit qui te guérit non pas demain j'ai été guéri c'est pour ça que la Bible dit dès ces maîtrisures dont nous avons déjà été guéris amen et il reste dur parce qu'il tient ses promesses amen nous quand nous sommes venus nous avons donné la promesse Seigneur nous allons vivre pour toi alléluia qui n'a pas encore fait cette promesse c'est l'occasion n'est ce pas qui n'a pas fait la promesse nous tous nous avons fait la promesse donc il n'y a personne ici qui a dit qu'il va vivre pour lui-même nous avons dit que nous allons vivre pour le Seigneur alors ne séparons pas le Seigneur de sa voix on ne peut pas les séparer de sa voix c'est pour ça que la Bible dit lorsque aujourd'hui vous entendez quoi ? sa voix j'ai pensé lorsque vous voyez son visage non lorsque vous entendez sa voix ne faites pas quoi ? n'en dis ce n'est pas aucun amen il nous faut la voix parce qu'elle va nous avertir et elle va nous préparer amen enfin moi c'est nous nous sommes en train d'écrire quand nous voyons la réussite c'est l'éveil ils disont ah c'est très bien nous en connaissons merci Seigneur tu tiens ta parole voilà je suis un fervoir à prier pour Poutine vous voyez Poutine continue c'est très bien alléluia déjà ils ont fait beaucoup de temps amen avec une église catholique derrière eux parce que nous allons quand nous allons arriver à Apocalypse 17 vous allez voir le jugement sur la grande prostituée qu'est-ce que le cabinet est parti fait à Vatican qu'est-ce que ça envers là ? qu'est-ce que c'est parti fait là ? quand il y a un problème au Congo on voit des gens ils portent des soutanes avec des petits chapeaux ils sont là-bas voilà écoutez vous devez tous vous entendre vous pensez qu'ils ont beaucoup de force ces gens vous comprennez ? s'ils disent s'ils disent les 19 tout le monde dans la rue vous allez vous étonner tout le monde au Congo sera dans la rue et ça sera la fin de cette histoire c'est pour ça que le monsieur a pris toute sa compagnie il a couru là-bas c'est la première fois que j'ai vu des hommes politiques congolais ça a baissé à donner des visites sur une bague j'ai dit oh là là mon dieu qu'est-ce qu'on ne ferait pas quand on pense que ce monde ici c'est chez moi on va nous vous êtes avec moi je suis presque à la fin écoutez je suis dans l'exposé page 48 c'est un autre c'est ici dans l'exposé comme c'est glorieux d'être dans l'esprit nous devons être dans l'esprit c'est glorieux oh d'être dans la présence de Dieu il est en train de parler c'est que tu vois écrit dans un livre envoie-le aux sept églises la voix qui a fait rétentir sa parole dans les jardins de Guènes sur le mont Sinaï voix qui a aussi été entendue dans la prodigieuse gloire de la montagne de la Transfiguration s'est fait entendre de nouveau cette voix-ci aux sept églises avec une révélation complète et finale de Jésus Christ écrit les visions Jean mais ne pas récris pour les âges qui vont suivre car elles sont les prophéties véritables qui doivent s'accomplir écrivez-les répand-les faites-les connaître Jean a reconnu cette voix si vous êtes l'un des siens vous reconnaîtrez cette voix quand il appellera et cette voix vous appelle aujourd'hui il vous dit aujourd'hui c'est votre jour demain n'est pas votre jour qui est sûr qu'il arrivera demain qui est sûr qu'en sortant d'ici on n'a pas croisé un attentat terroriste dans lequel il ne s'est rompu qui est sûr il dit aujourd'hui vous voyez quand il vous appellera je pense qu'il vous appelle aujourd'hui amen la même voix écoutez bien cette voix c'est la voix qui avait appelé Adam Adam où es-tu ? c'est la même voix qui avait parlé au peuple donnant les commandements c'est la même voix sous le mot de la transfiguration qui a dit aujourd'hui c'est le ciel mon fils écoutez-le et cette voix aux sept églises elle parle encore vous êtes avec moi ? et vous donnez l'appel en disant mon frère venir à l'Europe c'est bien je pense que si l'Europe était le ciel Dieu donnerait les vies à tout le monde amen quand nous étions dans les pays difficiles nous avons dit que l'Europe c'est le ciel nous sommes arrivés nous avons trouvé que les difficultés ont changé de forme c'était une parée combien de difficultés exactement je vais dire ma dernière citation j'aimerais lire une citation ok avant de terminer c'est par là que je continuerai je vais prendre dans l'exposé à la page 50 écoutez-moi maintenant que nous sommes à la fin mais nous pourrons dire ceci non seulement des messagers mais aussi des chakras de croyants ils se trouvent représentés ici de façon saisissante tous s'abrèvent à la même source ils ont été plongés dans les mêmes vases ils sont morts à eux-mêmes pas seulement les messagers même chaque croyant et leur vie est cachée en Dieu avec Christ ils sont scellés du Saint-Étienne écoutez il va parler du Saint-Étienne mais c'est très important de comprendre ce que j'ai mis en majuscule la vie visible est ardente elle brille elle produit de la lumière et des manifestations du Saint-Esprit la vie intérieure invisible est cachée en Dieu et nourrie de la parole du Seigneur je montre ça pour que ce soit clair donnez-moi une seconde d'un enfant vous voyez ceci ceci a une vie visible et une vie invisible un peu max sa vie visible c'est quand elle produit de la lumière cette lumière tout le monde peut la voir d'accord et là elle a une vie invisible sa vie invisible c'est qu'elle puise c'est là de la source qu'il y a à l'intérieur de l'huile ça c'est la chose que le monde ne voit pas vous comprenez ça donc sa vie visible c'est quand elle s'allume la vie d'un chrétien doit être visiblement visiblement barbable vous en tant que chrétien vous devez avoir une identité si je vous vois faire des courses je vois vous sauter avec les casiers les jubilets je suis quand même dans les doigts des variétés de mon frère l'identité partie où oh non je garde les casiers les jubilets pour mon oncle ton oncle quand il vient chez toi il doit savoir que tu es un frère et que c'est toi qui es le moyen pour les saluts de ton frère de ton oncle il voulait écouter le rock'n'roll dans l'air ça n'existe plus aujourd'hui dans le merci maman dans le rock'n'roll les enfants ne connaissent pas ça ils connaissent les ipad d'autres iphone ou bien iphone il a fait son iphone comme aujourd'hui il voulait écouter wenge dans la maison du prophète le prophète lui a dit non ce genre de musique ne joue pas ici amen parce que le chandelier a une vie visible et une vie invisible parce que si vous n'avez pas une vie visible et qu'il n'y a pas de vie invisible c'est l'hypocrisie mais la vie visible provient de la vie invisible parce que ce qui a allumé le chandelier le chandelier ne s'allumé pas de sa propre force ce qui a allumé le chandelier c'était un huile qui avait le dos et dont le mèche de la langue plongé dans l'huile et William Madame dit cela est valable un pour le messager un pour chaque croyant amen où est partie notre vie interne notre poussance interne qui fait que vous pourriez être allumés devant le monde détermine vous m'avez donné les dernières citations amen excusez-moi je vais y arriver comme ça je vous donne un peu du vélo voilà c'est ça la citation que je voulais écoutez notre prophète paragraphe 37 que votre lumière lise ainsi devant le son alors je me suis mis à faire cette réflexion si cela est rentable pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas payant si on en faisait de la publicité vous savez que ce qui est rentable dans les affaires c'est la publicité quand il y a par exemple le match de coupe du monde quand c'est la mi-temps une publicité elle avait pris une minute coûte plus d'un million d'euros vous savez ça c'est vrai ça coûte plus 45 secondes une minute ça coûte plus d'un million d'euros parce qu'ils savent que tout le monde est connecté et un produit même s'il est bon s'il n'y a personne pour faire une publicité ces produits il ne sera jamais acheté mais on peut avoir un produit qui n'est pas bon mais on en fait beaucoup de publicité alors tout le monde va y aller il faut que madame nous dit ici que lorsqu'il était en train de marcher il a fait un panneau il dit que ce panneau était différent de tous les autres panneaux aujourd'hui pour vendre même un pic il faut mettre une femme nue à côté est-ce que j'aime on veut vendre une voiture on met une femme nue qu'est-ce que ça a à voir est-ce qu'on donne la femme et la voiture ou c'est comment vous êtes avec moi on veut vendre même une fourchesse on mettra une femme nue elle vient d'en faire la cuisine pour moi on ne comprend rien et pour madame lorsqu'il avait ce panneau il était différent des autres il n'y avait pas de vulgarité dessus ils ont écrit ses mains affamées et puis plus bas à toi maïs d'ici affamées à toi maïs d'ici donc rendez-vous à toi maïs d'ici vous comprenez et frère madame dit si les publicités peuvent être payantes pourquoi le christianisme alors il n'y a personne qui a fait la pub est-ce que le christianisme est mauvais moi et frère madame devions avoir l'appui du gouvernement nous formons de bons citoyens qui ne vont pas forder les métos j'aime de bons citoyens qui vont payer les impôts de bons messieurs qui ne vont pas parquer les portes de bons messieurs qui seront là ils sont en train de regarder est-ce que tout est à l'ordre vous devez te raccouler mais où l'on dit je me suis mis à faire cette question si c'est là et la table pourquoi le christianisme ne serait-il pas payant si on en faisait de la publicité les chandeliers ne s'est rien s'il ne produit pas la lumière c'est la cour il doit avoir une vie extérieure et une vie intérieure c'est pour ça qu'il y a que votre lumière lui c'est un signe devant le centre parce que Dieu n'a pas besoin d'une langue naturelle Amen et bien pensez-je qu'est-ce donc qu'est la publicité il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'ont les autres autrement si c'est tout aussi ordinaire que les choses du monde cela n'attirera jamais l'attention des gens si ce n'est pas différent on discute entre les chiites et les sunnites on se va on se déchire ce n'est pas différent un musébat qui me l'a dit ici aussi il y a des chiites et des sunnites du message vous êtes avec moi il est ici ça doit être quelque chose qui est ordinaire qui est différent qui n'est pas ordinaire si aujourd'hui moi je fais la pub je suis sûr que tout le monde sera avec moi deux minutes même pas 47 secondes on donne un sexe RTL ou bien je ne sais pas VDM VDM je vois VDM chez nous les flamands là-bas j'ai dit mes frères et sœurs belges j'ai une bonne nouvelle pour vous surtout pour les mamans j'ai inventé la machine qui va faire les repassages qui sera avec moi yes tout le monde yeah vous ne prenez pas comme la machine à laver vous prenez le bêtement comme ça pas très vous mettez juste dedans et puis ça s'ouvre là-bas bien rangé bien repassé ça ne serait pas toujours de merveilleux j'ai mis à mon numéro 0,4 0,4 0,2 0,7 et tout ça automatiquement dans la minute qui va suivre le téléphone va bouger pourquoi parce que j'ai amené quelque chose de différent alléluia quelque chose qui peut atteindre les besoins des gens parce que les mamans avec les repassages c'est chaud écoutez maintenant si un homme cherchait une voiture il va affamer est-ce que ça l'intéresse il va chercher une voiture écoutez il passerait outre cette enseigne-là mais s'il a faim vous savez que ce monde a faim ce monde a soif lorsque vous voyez une maman qui a 70 ans 80 ans et là porte une mini-jupe la maman a faim elle a soif elle cherche quelque chose elle veut devenir jeune elle pense que c'est ça la voie pour devenir jeune alors qu'elle devient ridicule écoutez ainsi je crois que les chrétiens aient les panneaux publicitaires de Dieu je crois que chacun de nous est un panneau publicitaire de Dieu et nous ne devons pas nous comporter drôlement comme nous les faisons tu vois la révélation elle est comme un Bouddha très drôle là les gens qui te connaissaient qu'est-ce qui arrive à se faire madame dit ne soyez pas drôle il me dit restez tels que vous êtes il continue ici vivez simplement une vie telle que les gens auront faim d'être ainsi amen mais si vous battez votre femme comme le voisin comment le voisin il aura faim mais le voisin doit regarder ce foyer il dit oh s'il y a un foyer il y a un foyer là ils doivent venir comme il a faim il a faim comme quand on était au Congo on connait la publicité des délivieux ils posent la question quel est votre éclat et c'est là vous leur dites nous avons un chandelier qui a une vie visible et une vie invisible ce que vous voyez de visible provient de l'invisible donc quand il s'est étonné il a vu les chandeliers et les chandeliers barrent de la lumière qui est la lumière du monde Jésus et puis il a dit après Jésus lui part Jésus était la lumière du monde qui est la lumière du monde vous êtes la lumière on n'allume pas une lampe on n'allume pas les chandeliers pour les mettre sous le boisseau mais on l'allume pour que les gens puissent voir qu'ils puissent contempler parce que le monde vit dans les ténèbres les ténèbres profonds lorsque vous voyez tous les mails que vous voyez c'est ça les conséquences des ténèbres parce que la Bible ne parle pas des œuvres mais des ténèbres qui est votre lumière louise ainsi Amen 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 Applaudissements Applaudissements